Une déroute du pouvoir socialiste. 150 villes de plus de 9000 habitants sont perdues. Le succès à Paris, qui se donne pour la première fois une femme mère, ne masque pas les pertes de Toulouse, Pau, Saint-Etienne, Limoges à gauche durant 102 ans, ou Quimper qui était dirigé par un conseiller de l'Elysée. François Hollande, qui paye son échec sur le chômage, va donc devoir remanier le gouvernement. La vague bleue de la droite s'étend jusqu'en Seine-Saint-Denis, mais les communistes résistent en gardant Saint-Denis et en gagnant Montreuil, deux villes de plus de 100 000 habitants. L'extrême droite remporte une douzaine de communes comme Béziers-Fréjus ou le 7e secteur de Marseille, mais le Front National échoue à Perpignan et surtout à Avignon, une des rares grandes villes qui passent à gauche. Le premier ministre turc remporte, lui, les municipales. Le parti islamo-conservateur, AKP, arrive nettement en tête dans le pays et conserve la mairie d'Istanbul. Après des mois de critiques à son égard et de scandales, Recep Tayyip Erdogan reste donc l'homme fort de Turquie et il pourrait se présenter à la présidentielle d'août prochain, disputée pour la première fois au suffrage universel direct. Une première historique, l'ex-président et ex-chef des armées Pervez Moucharaf est inculpé de haute trahison. Il risque la peine capitale pour avoir suspendu la constitution et limogé des juges quand il était au pouvoir. Des Congolais perpétuent la mode de la sape. A Kinshasa ou ici à Brazzaville, ce dandisme vestimentaire, né à l'époque des indépendances congolaises, se porte bien. La sape, pour Société des ambianceurs et personnes élégantes, consiste à revêtir des habits et accessoires de grands couturiers.